Après quatre ans d'absence, le Salon du Livre fait son grand retour à Pointe-à-Pitre. C'est sous le thème « Mon livre, mes lectures » que depuis hier, il a ouvert ses portes au public. Une fierté pour Gisèle Pinault, marraine de cette nouvelle édition. C'est bien que les gens reviennent dans Pointe-à-Pitre, reviennent dans ces rues où il est proposé cette année de nombreuses animations. C'est vraiment une attente de la ville, une volonté politique aussi je crois de ramener dans le cœur de la cité ces populations. Et c'est un salon qui s'adresse également aux jeunes. Alors vous savez que j'écris pour les jeunes lecteurs. C'est un lectorat qui me tient vraiment à cœur. Parler aujourd'hui aux jeunes de la Guadeloupe, aborder des thèmes qui sont parfois difficiles, où je montre des jeunes qui sont dans des familles où il y a des problèmes, où j'évoque le racisme, où j'évoque l'exil, où j'évoque la violence familiale. Voilà, j'ai une grande fierté d'avoir été choisie, d'avoir été sollicité pour être la marraine de cette édition. Le livre, c'est un trésor. Le livre, c'est une rencontre. La rencontre avec le lecteur, c'est justement l'intérêt de l'une des animations proposées cette année, puisque des extraits d'ouvrages sont exposés dans les rues de la ville. Une façon d'amener le lecteur vers l'ouvrage, mais aussi de faire le livre sortir de sa bibliothèque. L'écrivain fait la moitié du chemin en donnant, en livrant ses pensées, ses questions. Si le lecteur ne s'intéresse pas au livre, si le lecteur ne fait pas la moitié du chemin, en sens inverse, pour aller rencontrer le texte, et le texte prendra vie si le lecteur le veut bien. Le texte prendra une épaisseur, aura une consistance, aura un sens quand il rencontrera le lecteur. Ici, dans ce bar à écoute au pavillon de la ville, une sélection de textes radiophoniques seront écoutées par les visiteurs. Des rencontres entre lecteurs et auteurs se feront également dans cet espace. L'occasion de se renseigner davantage sur une œuvre ou en découvrir. Nous avons essaimé dans différents coins de la ville et de l'agglomération pointoise des extraits d'ouvrage qui sont tous référencés. Donc pour peu que vous ayez pris lecture de cet extrait, vous avez la possibilité de venir jusqu'à nous, pouvoir lire l'ouvrage intégralement ou tout au moins venir en bibliothèque le lire. Donc ça c'est une première promenade. Et la deuxième promenade, c'est le soir, après les causeries, vers 18h30, donc ce soir, demain soir et samedi, nous avons des promenades en lecture. Un seul salon en cinq lieux, accessible à tous, jusqu'au 20 octobre prochain.